... Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette présentation en direct de la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal. Une célébration toute spéciale puisqu'il s'agit de la consécration de cette basilique cathédrale qui a été ouverte au culte il y a de cela 125 ans. Alors cette célébration eucharistique, bien entendu, sera présidée par Mgr Christian Lépine-Archevêque de Montréal. Mais il aura à sa gauche et à sa droite Mgr Faubert ainsi que Mgr Thomas Dowd qui seront d'une aide très utile puisque cette célébration comporte beaucoup d'éléments, disons, très spéciaux puisqu'il s'agira de bénir les différents hôtels, les loindres de l'onction et même toutes les croix. Il y aura 12 croix, on se rappelle. Et on le sait, la cathédrale Marie-Reine du Monde est une réplique de la cathédrale romaine de Saint-Pierre de Rome. Elle est toutefois plus petite et donc ces croix, ces 12 croix de Jérusalem spécifiquement, ont été faites en but d'une cohérence et d'être authentiquement en lien avec la cathédrale Saint-Pierre de Rome. Durant cette célébration, vous aurez également droit à une homilie de Mgr Lépine. Vraiment, ce sera un rendez-vous à ne pas manquer. Dans environ 15 minutes, cette célébration commencera en direct. So for our English-speaking viewers, I welcome you all. I'm very happy to be your host. I'm Francis Dennis, live from Montreal, the Cathedral Basilica, our Lady Queen of the World. This is the consecration ceremony that will happen tonight, presided by Mgr Christian Lépine. Alors, c'est une joie. Aujourd'hui, j'ai pu rencontrer un peu plus tôt l'abbé Robert Gendreau, directeur du service de la pastorale liturgique au diocèse. Il a repu répondre à quelques questions concernant cette célébration et certaines de ses particularités. Écoutez. Je suis avec le directeur de l'office de la pastorale liturgique du diocèse de Montréal, l'abbé Robert Gendreau. Bonjour, M. l'abbé. Bonjour, Francis. On va se ticiter ce soir à une célébration un peu particulière, pourrait-on dire, la consécration de la basilique cathédrale Marie-Reine du monde de Montréal. D'abord, avant de rentrer peut-être dans les spécificités, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est qu'une consécration? Pourquoi une cathédrale a-t-elle besoin d'être consacrée? Oui, la consécration d'une église, c'est une des célébrations les plus importantes dans toutes les autres célébrations qui existent dans l'église. Pourquoi? Parce que depuis le début de l'église, quand des chrétiens se rassemblent dans un endroit et qu'ils vivent là, ils ont un grand désir, c'est d'avoir un temple qui appartienne au Seigneur où Dieu va habiter au milieu d'eux. Donc, c'est un effort collectif de tous les fidèles de bâtir cette église et un jour, quand elle est prête, c'est une joie énorme de pouvoir y entrer, de célébrer les sacrements et la vie chrétienne qui trouve là l'eucharistie qui l'a fait vivre. Pour diriger un peu cette célébration, il y a tout un rituel très spécifique. Pouvez-vous nous parler un peu des différentes étapes, les moments forts de cette célébration? Oui, c'est un rituel très développé. D'abord, il y a l'entrée dans cette église, les portes qui s'ouvrent. Et ensuite de ça, on va bénir l'eau qui va ensuite asperger tout le peuple et tous les murs pour, disons, purifier d'une certaine façon. Et ensuite de ça, il y aura la lecture de la parole de Dieu qui va être proclamée avec une solennité nouvelle. Ici, maintenant, va résonner la parole de Dieu pour le peuple. Donc, c'est très beau. Et ensuite, après l'homélie, il y aura les litanies des saints pour associer tous les saints du ciel à l'église de la terre, pour montrer qu'on ne fait qu'un seul peuple uni au Christ. Suivant la litanie, on fera entrer les reliques des saints. Donc, il y aura des saints martyres canadiens, Jean de Brébeuve, Gabriel Lallement, et il y aura aussi Sainte-Marguerite-Bourgeois, Sainte-Marguerite-Diouville, le frère André, le Monseigneur de Laval qui était évêque quand l'église a été bâtie, et Marie de l'Incarnation. Tout cela sera donc déposé sous l'autel, ces reliques, de façon très solennelle. Suite à cela, on va windre l'autel avec le Saint-Crème pour montrer que toutes les grâces viennent de là. Et ensuite, on va windre douze croix dans l'église, qui rappellent les douze portes de l'église, qui rappellent les douze apôtres, les fondements de l'église, n'est-ce pas? Et puis, suite à cela, on va encenser l'autel, le peuple, les murs. Finalement, on va illuminer l'église, c'est-à-dire qu'on va allumer tous les cierges de l'autel, et chaque croix de consécration a aussi un cierge qui sera allumé. Donc, toute l'église sera comme illuminée et suivra la célébration de l'Eucharistie, qui est le sommet de la vie chrétienne. J'imagine que c'est quand même assez particulier d'avoir une consécration 123 ans après l'ouverture officielle au culte de cette cathédrale. Pouvez-vous nous parler un peu des circonstances, peut-être liées aussi à ce 375e de la ville de Montréal? Tout à fait. C'est assez surprenant qu'on fasse 125 ans après la construction de l'église. Pourquoi? Il y a deux raisons majeures. D'abord, parce que l'église ici, qui a été voulue par M. Bourgette, le deuxième grand archevêque de Montréal, eh bien, ça a pris des années avant de la construire, et ça a pris des ressources financières énormes, et le peuple n'était pas très riche. Alors, ça a pris, donc, et on ne peut pas consacrer avant que l'église soit totalement finie et payée. Donc, ça a pris des générations. Deuxièmement, on avait prévu une décoration intérieure, dont on a un exemple, dans la crypte des évêques. C'est une décoration tout en marbre, de style florentin. Toute la basilique devait être dans ce style. Or, cela prenait des moyens, et on ne les avait pas, donc on retardait, on retardait, on retardait. Maintenant, l'archevêque de Montréal, M. Christian Lépine, a pris, disons, l'occasion du 375e anniversaire pour dire qu'à Montréal, la cathédrale, elle est maintenant ce qu'elle est. Elle ne changera pas, et c'est pourquoi, maintenant, on la consacre. Très bien. Alors, on a tous hâte de voir cette belle célébration qui sera célébrée tout juste dans quelques minutes. Alors, M. l'abbé Gendro, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue, et bonne célébration à vous. Merci, c'est un plaisir. Alors, nous sommes en compagnie, nous sommes toujours ici même à Montréal, à la cathédrale Marie-Reine du Monde. J'ai la joie d'être avec vos altesses royales, l'archiduc Rudolphe d'Autriche et son altesse Marie-Hélène, archiduchesse d'Autriche également. Alors, bonjour à tous les deux. Bonjour également. Bonjour. C'est un bonheur pour nous, ici même, disons, au Canada, de vous recevoir. C'est vraiment de la grande visite, quand même. J'aimerais savoir quelles sont les raisons de votre visite ici même à Montréal. Mais écoutez, nous avons été invités par l'Association pour la béatification de ma grand-mère, l'Association canadienne, qui se trouve ici à Montréal. Et nous allons donner demain une petite conférence sur la transmission de la foi dans la famille. Et comme nous devions arriver la veille et que nous avons la chance extraordinaire de pouvoir alors participer à cette bénédiction ici, à Notre-Dame, Reine du Monde. Et je m'en réjouis beaucoup parce que j'étais venue il y a très longtemps, souvent à la messe ici, quand nous habituons à Montréal dans les années... début des années 80. Oui, 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 oui. Très bien. De votre côté, vous allez faire une conférence à deux, puisqu'il s'agit de la famille. La famille, c'est à deux. Pouvez-vous nous parler un peu, justement, de votre témoignage, de votre vie familiale? Oui, on a préparé une petite surprise, donc. Non, mais bon, c'est un témoignage très simple, mais il y a tout de même quelque chose, c'est que la moitié des enfants sont religieux. Alors, c'est quand même un témoignage peut-être important aussi à apporter, à expliquer aux jeunes que c'est peut-être pas tellement incroyable que ça arrive. Ça arrive, en effet, vraiment. Voilà. Est-ce qu'il faut dire à nos spectateurs, vous avez élevé une grande famille. Combien d'enfants avez-vous eu? Huit enfants, oui. Donc, il y avait deux filles et six garçons. Et il y a trois garçons et une fille qui sont devenus religieux. Voilà. Wow, c'est très édifiant de voir ça. Justement, c'est un témoignage qui vaut vraiment la peine d'être vu. Ça aura lieu au Grand Séminaire de Montréal. J'aimerais que vous nous parliez un peu, peut-être, de votre héritage, pourrait-on dire, puisque vous avez même des saints dans votre propre famille. Peux-vous nous parler un peu, justement, de vos grands-parents, je crois? Peux-vous nous parler un peu de leurs témoignages qui rayonnent dans l'Église universelle aujourd'hui? Voilà. Mais d'abord, ma famille a toujours été catholique. On a eu le premier saint dans la famille Léopold d'Autriche en l'an 1000. Et mon grand-père a été béatifié par Jean-Paul II en 2004. Donc, ça fait presque 1000 ans entre les deux. Vous pouvez nous rappeler son nom? Oui, c'est l'empereur Charles, donc qui est bien heureux maintenant et qui est décédé il y a assez longtemps à Madère, en exil, en 1922. Et ma grand-mère est en possède de béatification, donc l'impératrice Zita. Et comme l'Église le désire, il y a évidemment une étude qui se fait sur toute sa vie et sur tous les endroits où elle a habité. Or, elle a habité à Québec pendant huit ans après qu'elle ait été condamnée à mort par Hitler parce que nous avons essayé d'empêcher ce qu'on appelle en allemand le Anschluss, le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne. Oui, oui. Et donc, j'ai la chance énorme d'avoir un grand-père qui est déjà bien heureux et une grand-mère qui est en procès de béatification. Et ça, évidemment, c'est aussi leur exemple. C'est pas seulement ce fait-là, mais c'est l'exemple, disons, assez proche que nous pouvons toucher et que nous avons, que mes parents ont essayé de transmettre et que nous avons essayé de transmettre à nos enfants. Et c'est un peu ça dont on va parler demain. Très bien. Alors, merci beaucoup pour ce témoignage, vraiment ce voyage spécialement pour l'occasion que vous faites ici même à Montréal. Merci de votre présence. Je rappelle que vous êtes archiduc et l'archiduchesse Marie-Hélène et Rudolphe d'Autriche. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour votre accueil ici à Montréal. Alors, aujourd'hui, un peu plus tôt aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Monseigneur Christian Lépine, qui présidera cette célébration de consécration de la cathédrale Marie-Hélène du Monde de Montréal. Écoutez. Nous sommes à quelques instants de la consécration de la basilique cathédrale Marie-Hélène du Monde de Montréal. Et j'ai la joie d'être en compagnie de l'un des principaux artisans de cette consécration, disons à la droite du Christ lui-même. Vous êtes archevêque de Montréal. Pouvez-vous nous dire, dans votre vision pastorale, dans votre, disons, comme guide du peuple de Dieu, en quoi cette consécration était-elle importante pour vous? C'est une convergence d'événements. Donc, c'est le 375e anniversaire de la Fondation de Montréal. La Fondation elle-même a une dimension missionnaire première. Lorsque Jeanne-Mance, Maisonneuve sont venus, c'est avec le projet de fonder Ville-Marie comme centre missionnaire. Et la première chose qu'ils ont fait en arrivant, c'est chanter un chant à l'Esprit-Saint, célébrer la messe, faire l'adoration. Et à 375e anniversaire de Fondation, c'est l'occasion comme de renouveler le souffle missionnaire, le souffle de l'Esprit-Saint. Et c'est pour ça qu'on est dans cette démarche de consécration. J'aimerais renouveler ce souffle missionnaire, 375 ans après la Fondation. Quelle est, disons, la société d'aujourd'hui? Il y a des défis, il y a des différents milieux. Dans quoi, selon vous, dans quelle dimension de la vie de la société, de la vie de la Ville de Montréal et de votre diocèse, vous souhaitez que cette célébration ait un souffle nouveau pour la mission? Est-ce que ce serait peut-être dans l'éducation? Il y a plusieurs niveaux d'engagement des chrétiens. Selon vous, quelles sont les priorités pour le peuple de Dieu aujourd'hui, dont cette célébration peut être justement une impulsion? Disons, c'est une excellente question. C'est certain que la vie moderne, il y a différentes dimensions, différentes facettes. Et je dirais des facettes de générosité, des facettes d'entreprise, mais aussi des facettes de fragilité, des facettes de recherche de sens à la vie. Et je dirais des facettes de soif de Dieu. Et il y a la soif de Dieu dans les cœurs, c'est un don de Dieu, déjà la soif de Dieu, mais il y a beaucoup de soif de Dieu dans les cœurs. Soif d'absolu, soif de Dieu, soif de Jésus-Christ. Et donc, on veut être au service de cette soif de Dieu, être disponible pour faciliter, conduire à la rencontre avec Dieu. Une église, c'est une maison de prière, c'est un espace de rencontre avec Dieu, en même temps qu'un espace de rencontre fraternelle. Donc, on veut être au service de cette rencontre avec Dieu et de cette soif de Dieu qui habite les cœurs. Et je pense qu'en bout de ligne, c'est quand même ce qu'il y a de plus profond dans chaque être humain. C'est que chaque être humain est fait pour rencontrer Dieu. Il y a justement ce rituel actuel qu'on va célébrer ce soir. J'imagine que ce n'est pas tous les archevêques qui ont la joie de pouvoir consacrer leur propre cathédrale. Vous aurez la chance ce soir de consacrer vraiment cela. Vous avez pu étudier peut-être un peu ce rituel. Quelle partie de la célébration de ce soir vous touche particulièrement? Je sais que vous devriez ouindre l'hôtel et tout. C'est des signes assez impressionnants. Pour vous, personnellement, qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans ce rituel? Disons, la célébration commence par un rappel du baptême. Parce qu'en l'aspergeant, le dos bénite, tant l'hôtel, les murs de l'église, ça nous rappelle notre propre baptême. Parce que la consécration fondamentale, c'est celle de notre baptême. Donc, la consécration de la cathédrale, ce n'est pas pour elle-même. C'est parce qu'elle est au service du peuple de Dieu, au service de la consécration de notre baptême. Et je dirais le mot-clé, c'est le mot consécration. Parce que finalement, tout vient de Dieu. La consécration, c'est reconnaître que l'on vient de Dieu. C'est Dieu qui nous aime en premier. C'est Dieu qui nous a posés dans l'existence avant qu'on le connaisse, avant qu'on pense à lui. Et donc, l'idée de consécration, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu qui nous a posés dans l'existence. Nous-mêmes, chacun personnellement, l'humanité est dans son ensemble. Et donc, la consécration de la cathédrale vient rappeler cette dimension de don de Dieu et d'appel à répondre à son don en s'offrant à lui, en se donnant à lui, en se consacrant à lui. Très bien. Alors, Monseigneur Lépine, on vous souhaite, au nom de tous les téléspectateurs, vraiment une belle célébration priante. Et je sais que vous êtes un ardent priant de vous-même personnellement et pour tout le peuple de Dieu. Alors, on vous souhaite une très belle célébration et qu'elle soit justement à la hauteur et qu'elle porte les fruits que vous désirez pour le peuple de Dieu qui vous est confié. M. Denis, merci beaucoup. Union de prière et fruits de grâce. M. Denis, merci beaucoup. Monseigneur Thomas Staud. Alors, cette célébration durera environ deux heures, deux heures et quart. Il se peut qu'il y ait un peu, disons, une longueur plus grande qu'à l'habitude, puisque l'hôtel sera consacré du Saint-Crème. Il y aura également des croix, douze croix, pour faire comme à Saint-Pierre-de-Rome. Il y aura également plusieurs évêques. Le nonce apostolique est ici pour l'occasion. Alors, vraiment, ce sera une cérémonie qui vaut vraiment la peine de regarder, puisque c'est une cérémonie historique. Je rappelle également qu'aujourd'hui, on célèbre le centième anniversaire des apparitions de la Sainte Vierge à Fatima. Plusieurs personnalités sont également présentes. Vous avez pu le voir. Il y avait l'archiduc et l'archiduchesse, Rudolf et Marie-Hélène d'Autriche. Il y aura également le maire de Montréal, M. Denis Coderre, qui est présent. Vous allez voir, au tout début de la célébration, il y aura une longue procession, suivie d'un véni-créateur et une deuxième partie de la procession. de cette consécration, du début de cette consécration de la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal, en direct sur Scelles et Lumières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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